Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne découvrir, investir et s'enrichir. Vous êtes sur la playlist de bourse, faut-il investir sûr ? Donc aujourd'hui nous allons voir l'entreprise Michelin qui est actuellement à 23,43€, moins 0,28%. Alors Michelin est une compagnie générale des établissements Michelin. Compagnie générale des établissements Michelin figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de pneumatiques. Les produits du groupe sont principalement commercialisés sous les marques Michelin, BF Woodier, Kleber, Uniroyal et Taurus. Le chiffre d'affaires par activité se répartit comme suite. Vente et distribution de pneumatiques à 76,6% destiné aux véhicules légers à 65,8% du chiffre d'affaires et au poids lourd à 34,2%. Le groupe propose également des services de solution pour améliorer l'efficacité des transports. Alors autre 23,4% qui concerne la vente de pneumatiques de spécialité destinée aux engins agricoles et génie civil. Ok donc là c'est vraiment les gros trucs, les gros véhicules pardon. Aux deux roues et aux avions. En outre Michelin propose des offres pour accompagner les voyages et les déplacements par le biais de cartes routières du guide gastronomique et touristique. D'ailleurs le guide gastronomique Michelin, on se demande pourquoi ils ont, ouais s'ils ont dû le créer à l'époque avec les relais, les relais camions, les relais restaurants routiers là. Et peut-être qu'après avec le temps ça s'est transformé, sinon je ne comprends pas trop l'intérêt mais c'est un peu bizarre. Alors bref, via Michelin, Tablet, Robert Parker et développe des matériaux de haute technologie destinés à de nombreux domaines. Ok bon, ils ont quand même leur cœur de métier, ça reste quand même la fabrication des pneus et de la distribution des pneus. En fin 2021, Michelin est présent dans 177 pays, emploie 124 760 personnes et dispose de 123 sites de production. La répartition géographique du chiffre d'affaires est la suivante, donc France 8,7%, Europe 29,2%, Amérique du Nord 35,3% et autres 26,8%. Donc déjà, on peut voir comme beaucoup d'entreprises au final, quand on dit qu'on investit sur des entreprises du 4,40% en France, souvent c'est des multinationales qui ne font pas forcément le plus gros de leurs chiffres en France. On l'a vu avec Total, là on le voit aussi avec Michelin puisque l'Europe représente 29,2%, donc ils ne représentent pas tant que ça dans le chiffre d'affaires finalement. Donc il y a de la diversification en termes géographiques, ça c'est plutôt pas mal. Alors ensuite, au niveau, au niveau, au niveau, au niveau des actionnaires, donc les actionnaires sont ici, on a Michelin SCA, là ici je ne crois pas que ça soit pour les, je ne pense pas que ça soit pour les salariés, je ne vois pas marquer salariés en tout cas, BNP Paribas, Amundi, BlackRock, ok, on n'a pas la famille non plus, ça c'est un petit peu dommage. Bon après la boîte, elle est tellement, elle est assez ancienne, je pense qu'elle a quelques décennies derrière elle. Donc là vous voyez qu'on est dans un secteur consommation cyclique, ok, donc on va aller voir maintenant les chiffres. Mais avant ça, je vous rappelle comme d'habitude que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un concilié financier, mais un particulier qui a investi en bourse à titre personnel. Alors au niveau des chiffres de la société Michelin, donc 4 2022, 16 milliards 680 millions. Valeur de l'entreprise, 19 milliards 596 millions. Donc on va aller voir si on a de la dette ou de la trésorerie, là c'est de la dette. Donc on a de la dette à hauteur de 2 milliards 916 millions pour 2022 et on a ici en capitaux propres 14 milliards 934 millions. Donc ça veut dire que là-dessus, c'est couvert. Ce n'est pas toujours top d'avoir des entreprises qui ont de la dette. Là au moins, ils ont de quoi la régler s'ils devaient. Au niveau du PER, le nombre d'années prêt à être payé, donc là on est sur 8 années. Donc c'est plutôt correct, on voit que c'était au-dessus de 10 sur les années passées. Après on va arriver sur 7, 7,02 en 2024. Là le PER est plutôt assez correct. Le rendement 5,69 qui progresse pour aller vers les 6,7, c'est plutôt pas mal aussi. Le cours de référence, donc là on nous met 23,50. Donc là on est à 23,42, donc on est un petit peu en dessous du cours de référence. Ensuite, si on regarde ici, donc au niveau, il y a quand même une petite stagnation. Ça a bien baissé en 2020, mais c'est un peu le cas de tout le monde. Et ensuite c'est reparti. Il faudrait regarder peut-être un petit peu plus loin. Sinon c'est plutôt correct, on a le résultat d'exploitation, la marge d'exploitation qui est aux alentours de 12. La marge d'exploitation, pardon, pas le résultat. Et la marge nette qui est aux alentours de 8 pour les années à venir. Donc c'est plutôt correct. Au niveau du chiffre d'affaires, donc on voit la baisse qu'il y a eu en 2020, c'est le cas du coup d'entreprise. Mais ensuite on voit que le chiffre d'affaires va continuer à progresser d'année en année. Même si attention, en 2022, 2021, l'EBIDA progressera aussi. Donc à partir de 2020 jusqu'en 2024 au moins, on a une progression. Donc la marge d'exploitation que je vous ai montré ici, on est aux alentours de 12. C'est plutôt correct, très correct même. Et ici la marge nette aux alentours de 8. C'est pas mal, c'est correct. Le dividende de 90 pour un versement de dividende à 1,34€. Donc ça représente un peu moins que la moitié du bénéfice net par action. Donc c'est correct aussi. Qu'est-ce qu'on va regarder ? Donc on va regarder la situation ici. Donc on voit qu'on a le leverage qui arrive quasiment à 0. Donc très correct aussi. La dette a plutôt tendance à baisser. Vous avez une dette importante en 2019 et on voit que ça a quand même été comblé. Pour voir jusqu'en 2024 avec une baisse significative. Avec un EBITDA qui monte. Donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ici le leverage. On est à 0,57€. C'est très bien. Le cash flow pour pouvoir avoir les dividendes versés, il augmente. On a eu une baisse en 2022 et... Au moins 2020 et 2021. Mais là il a l'air de vouloir repartir. 2021-2022 aussi on a eu une petite baisse. Bon ça sera surveillé. Mais ils ont quand même 1,190,000,000 pour le versement des dividendes. C'est plutôt correct. RE, on n'est pas loin d'avoir un avantage concurrentiel. Puisqu'on est à 14. Donc on considère à partir de 16. 16% C'est plutôt correct. ROA Donc le pourcentage qu'on va récupérer pour 1000€ investis. Vous vous rappelez, vous avez dit. Donc là on est à 5,72. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On pourrait considérer, c'est comme si vous aviez un compte bancaire style livre. et que vous avez une rémunération à 5,72. Donc c'est plutôt pas mal. Et ensuite qu'est-ce qu'on peut regarder ? On peut regarder aussi le CAPEX. Parce que là le CAPEX on voit qu'ils investissent quand même une somme assez importante. Puisque ça représente 7,24% de leur chiffre d'affaires. Plutôt tout à fait correct. On voit qu'ils continuent à essayer de développer, d'inventer. Ils ne s'endorment pas sur leur laurier. Donc ça c'est plutôt pas mal. Après moi ce qui me gêne dans cette société, c'est que je ne vois pas le futur avec des pneus sur les voitures. Dans mon idée, on est plutôt sur des voitures qui vont devenir autonomes, qui vont commencer à peut-être plus rouler avec le contact du sol, mais plutôt en lévitation, sur des coussins d'air peut-être, qui sera à mon avis beaucoup plus facile à gérer par des robots. Et donc l'autonomie. Alors évidemment, vous allez me dire, tout ça, ça ne va pas arriver dans 10 ans. Peut-être dans 20 ans, on commencera à en avoir. Mais bon, ça ne sera peut-être pas encore complètement développé. C'est peut-être pour ça que c'est un peu bête de me dire que les pneus, ils n'ont pas d'avenir à long terme. Mais c'est vrai que c'est comme ça que je vois les choses. J'ai du mal à me projeter sur une entreprise comme ça. J'ai du mal aussi à me projeter sur des entreprises de construction de véhicules. Tout ce qui est Stellantis, Renault, tout ça, j'ai du mal à aller investir là-dessus parce que j'ai l'impression que ça va être un secteur qui va avoir des bouleversements énormes et que les bouleversements, ils vont être tous les 4-5 ans, on va redéfinir un peu le véhicule. Et voilà, c'est pour ça. Et puis le côté écologique, je n'y crois pas du tout. Donc du coup, je me demande qui va sortir vainqueur de toute cette guerre qui arrive. Donc je préfère rester en dehors parce que si jamais je mise sur le mauvais cheval, ça serait dommage. Alors, pour en revenir à Michelin parce que je m'égare, donc là ici on voit quand même qu'il y a une baisse. On est sur un journalier, donc une bougie gale un jour. On voit quand même que ça chute pas mal. Vous voyez ici la tendance en bleu clair. On a une tendance plutôt baissière. Bon là, on va avoir un resserrement avec peut-être un biseau qui se trouverait quelque part par ici. C'est un choix. Pourquoi pas aller en venir en chercher déjà à 22, 30 si jamais le titre vous intéresse. Moi là, comme ça, vous voyez la moyenne mobile, tout est inversé. On a la moyenne mobile, hop, attendez. On a la moyenne mobile ici, 100 périodes, qui est en haut alors qu'elle devrait être en bas. On a la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve en dessous de toutes les autres moyennes mobiles. La moyenne mobile 50 périodes au milieu. Donc là, en fait, ça devrait être décalé. La bleue devrait être à la place de la jaune. La jaune à la place de la bleue. Donc la tendance est encore baissière. Reste à baissière. Et donc sur long terme, qu'est-ce que ça donne ? Alors, on va voir l'hiver qui arrive. Dans une entreprise comme Michelin, il y a de la vente de pneus d'hiver. Des pneus neige. Ça doit forcément amener un peu de chiffres. Je crois qu'ils ont développé aussi un nouveau pneu. Alors, je ne sais plus exactement quelle est sa particularité. Mais voilà, ils continuent à innover. On l'a vu, ils investissent 7% du capex. Donc c'est plutôt pas mal là-dessus. Comme je vous ai dit. Mais donc, je ne sais pas, j'ai du mal à me projeter sur cette entreprise. Même si je trouve que c'est une très bonne entreprise. En tout cas, je sais que moi, personnellement, quand j'ai un véhicule, j'ai rarement des pneus Michelin parce qu'ils sont souvent trop chers. Et qu'il y a beaucoup de concurrents qui font des prix intéressants aussi. Des produits qui tiennent la route. Donc, je me dis aussi que l'avantage concurrentiel, il est difficile à avoir. Là, on est sur long terme plutôt pas mal. Si on regarde. Jusqu'en 2015, on a ici. Là, on est quand même dans des niveaux assez bas. Vous voyez que sur long terme, la tendance, elle reste quand même haussière. On a une petite cassure ici. Mais là, c'est revenu en tendance. Si on regarde sur long terme, on a toujours une hausse sur le titre. Le titre est toujours en période haussière. Puisqu'on a bien ici la moyenne mobile 20 périodes qui est au-dessus. La moyenne mobile 50 périodes au milieu. Et la moyenne mobile 100 périodes en dessous. Donc, ça montre peut-être que là, effectivement, on est en dessous de la moyenne mobile 100 périodes. C'est peut-être interpris. Bon, la continuité. Puisque là, par exemple, vous avez vu, en la période haussière, on y était encore. Ça a cassé ici. Hop, c'est reparti. Ça a recassé. Ici, ça a reparti. Ça a recassé. Ça repart. Ça monte quand même. On le voit. On a des petites chutes. Mais ça reste quand même assez haussier. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas. Ça peut être une entreprise qui peut être intéressante à avoir. Si vous la voulez pour le dividende. C'est vrai que pour le moment, elle n'a pas de raison de couper son dividende. Est-ce que je rentrerai sur le dossier ? Je ne sais pas. On va juste faire un dernier petit truc. On va regarder graphique comparatif. On va faire un petit comparatif avec le 4,40. On va voir un petit peu ce qu'elle a fait. Alors, du coup, là, on a un graphique avec le 4,40. Donc, sur un mois. C'est même pas. C'est une journée, là, qu'ils nous mettent. On va peut-être pas regarder sur une journée. Moi, je vais regarder sur le max. Ce sera beaucoup plus parlant. Et donc, là, si, voilà. Vous voyez que sur le max, là, si on regarde, ça nous amène jusqu'en 1995. Le 4,40 est en rouge et Michelin est en noir. Donc, Michelin surperforme depuis au moins 10 ans. Donc, depuis 2010, son indice de référence qui est le 4,40. Donc, effectivement, ça, c'est à prendre en compte. C'est intéressant comme donnée. À voir que c'est une société qui performe. On voit même que, si on va un peu plus dans le détail, elle a sous-performé que pendant de très courtes périodes. Vous voyez, là, ici, 99 et on est arrivé en 2002. Donc, c'est-à-dire 3 ans, là. Là, ici, on était pareil. Ouais, c'est finalement, elle est peut-être plus intéressante que je ne le pense. Rien que par le fait que, déjà, elle surperforme son indice. Et plutôt pas mal. Puisqu'on le voit, la courbe est bien au-dessus. Ça peut être intéressant. Les dividendes ne me semblent pas être, pour le moment, à couper. Si on regarde, donc, en graphique, avec des entreprises du même secteur, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer ? Comment se positionne Michelin ? On arrêtera là-dessus, je pense. Alors, du coup, là, on est sur un graphique comparatif dans le secteur du pneumatique. En tout cas, c'est celui qui m'est proposé. J'ai mis au maximum. Donc, c'est vrai que c'est assez compliqué de regarder. Mais bon, si on regarde sur ce point-là, on voit que Michelin est à plus 343%. On a pas mal d'entreprises qui sont en positif. Puisqu'on a une entreprise Cumho Petrochimical qui est à plus 1725%. Alors, on va regarder, par rapport au secteur, ce sera plus simple que regarder le graphique. Le graphique est très brouillon, je trouve. C'est mal fait au niveau des couleurs. On a plusieurs fois les mêmes couleurs. Donc, c'est un peu idiot. Ici, donc, la croissance. On voit qu'on n'a pas trop de croissance chez Michelin, malheureusement. Le marché est peut-être fermé. Il faudrait qu'ils aillent chercher peut-être encore de nouveaux marchés. Ou peut-être qu'ils n'ont pas assez développé la France. Puisqu'au final, on voit que ça ne représente pas tant de chiffres d'affaires que ça. Sur la partie France, en tout cas. Donc, là, on a Saewoon Group, qui est plutôt pas mal au niveau de la croissance. Donc, c'est peut-être une entreprise jeune. On voit en termes de capitalisation, ça n'a rien à voir. Là, on est à 16 milliards. Là, on est à 3 milliards. Donc, ce n'est pas du tout la même. Ils n'en sont pas au même stade, non plus de développement. La rentabilité, au final, est plutôt pas mal chez Michelin. On voit que la meilleure, c'est Poum, Petrochimical. Je ne sais pas que je le dis bien. Mais bon, vous voyez, les capitalisations, c'est pareil. Ils n'en sont pas au même niveau. Situation financière est plutôt correcte chez Michelin aussi. On aurait aimé voir du vert, mais on est à la limite, j'ai l'impression. Ensuite, la valorisation. Donc, on est plutôt sur une bonne valorisation. L'entreprise n'est pas surévaluée, en tout cas. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Toutes les entreprises du secteur, au final, sont à peu près dans la même situation au niveau de la valorisation. Et le PER, le PER que je vous ai dit, qui me semblait plutôt intéressant, puisqu'on est à 8 fois les bénéfices, plutôt correct. Vous voyez que dans les autres, c'est aussi plus ou moins le cas. Ouais, au final, plutôt pas mal, Michelin. Plutôt pas mal. Regardez encore un petit peu, là, les innovations qu'ils ont en cours. Allez chercher un peu plus d'infos. Regardez la diversification. Voilà, essayez de regarder plein de... On va regarder la cotation. N'hésitez pas à aller chercher beaucoup plus d'infos. Regardez rapidement. Je regarde les informations que Zone Bourse me donne. Mais c'est toujours intéressant d'aller voir aussi sur les informations directement des sites des entreprises. Vous aurez beaucoup plus de détails et ça sera beaucoup plus précis. Donc là, en termes de volatilité de cours, donc là, on est allé à 22,04. Et on voit que sur 10 ans, le plus bas... C'est peut-être allé un peu plus bas, mais en termes de déplacement, en tout cas, du prix, on est descendu aux alentours des 14,31 sur 10 ans. Là, on est à 22. Donc, bon, c'est... On n'est pas vraiment très loin. Si vous commencez à faire votre ligne, vous ne la faites pas une seule fois, de toute façon. Il ne faut jamais faire une ligne en une fois. Donc, vous pouvez commencer à acheter maintenant et puis voir si ça continue à descendre, vous continuez à acheter. Et puis, si ça remonte, vous aurez votre ligne qui sera commencée et vous attendrez des prochains retracements. Voilà. Donc, plutôt agréablement surpris. Après, il faut peut-être que je réfléchisse un petit peu plus à la société, mais c'est vrai que les fondamentaux sont plutôt pas mal. De la société, est-ce que vous êtes acheteur ? Est-ce que vous êtes déjà actionnaire ? N'hésitez pas à me donner votre avis aussi par rapport à ce que je vous ai dit. Que pour moi, les pneus, dans les années à venir, il y en aura de moins en moins. On imagine même en partant... Alors, je partais sur des voitures qui seraient plutôt sur de l'air, qui avancerait sur l'air. Là, on peut aussi imaginer, même si on ne va pas jusque là, qu'avec les voitures autonomes qui vont arriver, les taxis, on l'envoie déjà à San Francisco, et bien, si toutes les voitures deviennent autonomes, il n'y aura plus de raison d'avoir des voitures particulières. Donc, tout le monde aura une voiture, vous la ferez venir avec votre smartphone, par exemple, et elle vous emmènera là où vous voulez. Et bien, il y aura aussi moins de voitures sur la route, et donc, du coup, mathématiquement, moins de ventes de pneus. Donc, le marché va se resserrer aussi sur les ventes des pneus. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut aussi prendre en compte, parce que ça, ça va arriver. Voilà, c'était tout pour moi. N'oubliez pas qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Pensez à vous abonner, à liker, à cliquer sur la cloche pour recevoir les dernières vidéos, et le commentaire très important, je compte sur vous.